Musique Émission spéciale CES, deuxième partie, chaque année au mois de janvier, c'est le Consumer Electronics Show, le salon mondial de l'innovation. Vous allez dans cette émission découvrir plusieurs entreprises qui ont été sélectionnées par la Nouvelle-Aquitaine pour participer à ce salon. Au total, elles sont 13. Vous avez pu en découvrir lors de notre première émission. On va voir la suite tout de suite. D'ailleurs, en ce moment, se tient une réunion avec les entrepreneurs de la région Nouvelle-Aquitaine car la région, comme la French Tech, la CCI, ceux qui organisent, qui accompagnent ces entrepreneurs, veulent essayer de conserver l'ambiance très conviviale qu'il y a à chaque fois à Las Vegas. Musique C'est une année très particulière, très spéciale. Ces 13 entreprises ont été accompagnées par un partenariat unique entre la région, la CCI International Nouvelle-Aquitaine et French Tech Bordeaux. Et on est vraiment très fiers de tout cet accompagnement en amont et maintenant pendant le CES. On y croit. C'est sûr que ça va être un moment différent et unique. Mais voilà, la visibilité est là, les personnes sont là, les entreprises et les entrepreneurs sont motivés. Et ça, c'est le principal. Alors, c'est le principal, mais en même temps, c'est vrai qu'on s'est croisés déjà au CES de Las Vegas et il y a quand même une ambiance et ça crée une émulation entre les entreprises qui est assez unique. Oui, bien sûr. Bien sûr que ces moments d'échange sur place et l'énergie qui se dégage à Las Vegas, c'est vraiment unique. Mais après, voilà, c'est une année où il faut faire avec. Et voilà, nous, notre but, c'est de continuer à apporter cette énergie depuis Bordeaux, depuis l'hôtel de région, pour réussir à accompagner ces entrepreneurs. Parmi les entrepreneurs motivés présents pendant ce CES à l'hôtel de région, Benoît Marti, l'inventeur de Chewbacca, une moto 100% électrique conçue au Pays Basque. La quasi-totalité de ces matériaux sont recyclables. Benoît Marti, on va aller faire un tour sur votre engin qui s'appelle ingénieusement Chewbacca. Mais Chewbacca, comme on l'écrit en basque, puisque vous êtes à Onglettes. Exactement. Alors racontez-nous cette aventure, ça fait un peu plus de trois ans maintenant. Ouais, ça a débuté en juin 2017. Moi, je suis passionné par les deux roues. Et avant, je suis ingénieur de formation. Et précédemment, j'étais agriculteur bio pendant une dizaine d'années. Et Chewbacca, c'était le mix de tout. Le côté environnement et le côté deux roues. Alors expliquez-nous en quoi c'est une moto électrique. Comment est-ce que ça se passe du côté de la batterie notamment ? Parce que c'est souvent le reproche qu'on fait aux véhicules électriques. Là, on a une batterie lithium. On travaille aussi sur d'autres solutions pour l'alimentation, autre que le lithium. Mais ça, c'est en cours de développement. Et dans ce qui reste à développer aussi, on est sur un Chewbacca plus puissant, un équivalent 125 cm3. Parce que là, c'est combien ? 50 ? Là, c'est un équivalent 50. Ok. Et donc, c'est celui-ci qui est à 5 990 euros. Vous avez réussi à faire une innovation grand public. Oui, et fabriquée en France. Elle a été conçue au Pays Basque. Et elle est fabriquée. Donc, le châssis est soudé. Et les pièces sont assemblées dans le 65, dans les routes Pyrénées. Après, on a tout un tas. Vous voyez, le bac à batterie est fabriqué en Soules, qui est la province basque qui touche le Béarn. Nos selles sont fabriquées en Vendée. Notre fourche est fabriquée dans le Lot. Et vous n'avez pas eu de mal à trouver comme ça, des fabricants, des matériaux ? C'est pour ça que c'est un peu plus cher qu'un scout chinois. Et c'est aussi pour ça que ça prend un peu plus de temps à développer qu'une chinoiserie. On a des très bons retours depuis le début du projet des États-Unis. Oui, d'accord. Donc, l'année dernière, on était déjà au CES. Parce que c'est rigolo, justement, pour le coup, les Américains et à Las Vegas. C'est vrai qu'on se dit, une moto électrique, est-ce que ça convient au marché américain ? C'est plutôt l'habitude de la Harley qui fait plein de bruit. Oui, mais finalement, ils ne sont pas aussi réfractaires que ça. Il y a quand même des spots aux États-Unis, notamment la Californie, le Texas, la Floride, qui sont des spots où le deux-roues a une place assez importante, et notamment le vélo. Et donc, la mobilité douce est assez bien implantée dans ces états-là. Et donc, pour nous, ça marche plutôt bien. Une dernière question, Benoît. Là, on a fait quelques tours. Oui. Quelle est la durée de vie de la batterie ? Je peux faire... 60 kilomètres. 60 kilomètres. Oui. D'accord, ok. Voilà. Direction Bègle, nous allons découvrir Droneysos, véritable dieu du drone. L'entreprise créée il y a 4 ans est leader européen du marché du spectacle de drones. Laurent Percher, bonjour. Vous êtes directeur de Droneysos à Bègle. Nous sommes là dans votre atelier. Vous participez au CES. Alors, on vous connaît surtout pour des shows lumineux de drones. Vous êtes d'ailleurs leader européen sur ce marché-là. Comment ça va ? On sait que l'événementiel, en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Bienvenue d'abord chez nous. Effectivement, nous, on s'est fait connaître dans la région et puis même dans le monde entier pour notre activité dans l'événementiel, de faire voler des centaines de drones lumineux. Aujourd'hui, le monde, et en particulier le monde d'événementiel, est au ralenti. Donc, on a l'habitude d'aller très vite. Ça fait un peu plus de 4 ans qu'on existe. On est déjà reconnus sur ce marché-là. Oui, c'est ça. Vous êtes leader en seulement 4 années. En seulement 4 ans. Et c'est vrai que d'avoir un ralentissement comme ça du monde d'événementiel, ça a créé, nous, un peu de frustration et surtout l'envie d'aller voir ailleurs et de développer des projets qu'on n'avait pas forcément le temps de faire. Et donc, d'utiliser notre technologie, qui est une technologie de vol de drones en essaim, donc qu'avec un seul telépilogue, une seule personne, faire voler des centaines de drones en toute sécurité et en toute simplicité. Comment vous étiez venu cette idée-là ? Alors, l'idée, au tout début, la genèse, c'est Parot, notre partenaire historique, qui construit des drones et qui, justement, au CES, il y a fort longtemps, voulait mettre en avant ces drones et faire une animation avec des drones qui faisaient une danse, un spectacle. Donc, il y avait au début une petite dizaine de drones. Mais il y avait cette volonté artistique. Et il y avait cette volonté de mixer la technologie et ce savoir-faire technologique qui est du vol de drones automatisé et cette volonté d'en faire un outil artistique pour émouvoir les gens, pour divertir les gens, pour attirer les gens au CES au tout départ. Et petit à petit, ces quelques drones au CES sont devenus quelques centaines de drones et même aujourd'hui, on a l'autorisation de voler jusqu'à 1000 drones en extérieur qui animent le ciel du monde entier pour divertir les gens, pour émouvoir les gens et pour créer des nouveaux types de spectacles extérieurs. Et donc, qu'en est-il aujourd'hui de votre activité, malgré cette crise sanitaire ? Alors, nous, dans ce contexte sanitaire un peu difficile, on a quand même un immense avantage, c'est que dans l'événementiel, nous, on a une empreinte mondiale. Nous, on vend des spectacles au Moyen-Orient, en Amérique du Sud, en Europe. Donc, malgré tout, on a réussi, parce que les vagues en Europe ne sont pas à le même moment que les vagues en Amérique du Sud ou au Moyen-Orient, on a quand même, malgré tout, maintenu un semblant d'activité sur l'événementiel. Et surtout, on a pu concentrer, et c'est le cœur quand même de notre effectif, l'AR&D sur l'avancement de notre système et même aussi aller au-delà et utiliser notre système sur d'autres champs d'application qui peuvent être justement l'utilisation de dessins de drones à des fins industrielles, par exemple. D'accord. Là, les derniers événements auxquels vous avez participé, par exemple ? Donc là, récemment, on a fait un super événement avec Disney+, pour le nouvel an. Donc, on a fait voler 400 drones au-dessus de Paris. Alors, comment ça se passe, justement, la préparation de ces événements ? Parce que c'est un spectacle, il y a une chorégraphie de drones. Comment est-ce que vous les imaginez ? Avec qui ? Alors, nous, on a l'habitude de dire que c'est vraiment un outil artistique. Donc, il faut d'abord écrire la partition. Et donc, on écrit la partition de plus en plus. Et ça fait partie d'un de nos axes pour se différencier de nos concurrents. Et pour aussi faire émerger ce nouveau médium qui est des centaines de drones dans le ciel. Donc, c'est des pixels. Et ces pixels, il faut qu'ils affichent, qu'ils bougent dans le ciel, de façon à émouvoir les gens. Donc, on s'est adossé à des directeurs artistiques, notamment Antoine Marc, qui est un directeur artistique avec qui on travaille historiquement, qui est basé à Londres, qui a fait scénographe, qui a fait des grandes séries d'ouverture. Donc, on essaye de plus en plus de ne pas juste faire de ces spectacles de drones un défi technologique, mais vraiment d'en faire un nouveau médium. C'est la révolution sur le marché. C'est qu'au départ, le but, c'était un peu la course au nombre de drones dans le ciel. Et nous, on pense que la valeur ajoutée, plus que les drones, c'est aussi la musique, c'est aussi le rythme, c'est aussi les messages qu'on peut faire passer, c'est aussi les couleurs qu'on peut utiliser, les mouvements. Et tout ça, on en est qu'au balbutiement. Et c'est là-dessus, un peu peut-être avec notre French Touch, qu'on peut se différencier à l'échelle internationale. Alors, vrai virage là au CES, puisque vous allez y présenter un drone qui, lui, a plus vocation à sécuriser des territoires qu'à faire rêver. Oui, alors là, c'est justement, on part encore une fois de la technologie, notre savoir-faire technologique. Depuis un petit bout de temps, il y a pas mal de partenaires, notamment du monde de la sécurité, qui sont impressionnés par nos spectacles, pas tellement pour l'émotion, mais plus pour la prouesse technologique. Et donc, on avait ça dans le coin de la tête depuis longtemps, et ça faisait partie des projets de développement, d'utiliser notre même technologie de vol de drone en essaim. Et dans le monde, on est très, très peu à savoir faire ce qu'on fait pour le spectacle, et de l'utiliser, effectivement, pour la surveillance. Jean-Dominique Lovrins, vous êtes cofondateur de Droneysos. Vous allez nous montrer comment fonctionnent ces drones. Exactement, on va faire une petite démonstration, pour vous voyez un petit aperçu. C'est immense, ici. Évidemment, il faut de l'espace pour faire voler ces drones. On a à peu près 600 mètres carrés et 7 mètres de plafond, donc c'est très pratique pour... Vous voulez nous expliquer un peu comment ça fonctionne ? Oui, en fait, on a plusieurs types de drones. Bon, c'est des drones français, le Fèvres-Parrot. Et ces drones, on les modifie pour les rendre autonomes, avec un petit peu d'intelligence, c'est-à-dire qu'ils sont capables de... De ne pas se rentrer dedans. De ne pas se rentrer dedans, de prendre des décisions, dans le pire des cas, c'est-à-dire quand ils n'ont plus de radio, ils sont capables de prendre des décisions comment rentrer, sans se rentrer dedans les uns dans les autres. Là, on a 8 drones prêts à décoller. Alors, ils vont se guider à l'aide de ces petites mires qui sont au sol. Et grâce à leur caméra ventrale, ils vont être capables de se rendre compte où ils se trouvent. Alors là, on vient de voir 8 drones. Vous faites voler jusqu'à 1000 drones. Et c'est vrai qu'en les regardant, ces drones, à un moment, je me suis demandé si vous ne vous attachez pas à ces drones. On a l'impression qu'ils ont un peu de personnalité. Alors, c'est vrai que c'est le graal en termes artistiques d'arriver à donner une personnalité aux drones. On essaye dans chacun de nos spectacles de le faire. C'est plus ou moins réussi, mais on ne va pas se cache attaché. Mais en tout cas, on travaille très fort à leur donner du caractère. Et il y a un spectacle au Futuroscope à Poitiers que vous avez proposé, où là, effectivement, vous mettiez aussi en scène d'ailleurs un peu les personnalités. Ça date d'avant le Covid, effectivement. Mais oui, on a fait un spectacle avec le Futuroscope où chacun des drones a un caractère, présente un élève dans une salle d'école. Cette année encore au CES, beaucoup de robots, celui de la délégation néo-aquitaine, s'appelle Ritchie. Il est conçu ici, au cœur de Bordeaux. Mathieu Laper, bonjour. Nous sommes dans vos bureaux à Bordeaux, dans les bureaux de votre entreprise, Pollen Robotics. Vous présentez au CES pour la deuxième année consécutive. Ritchie, expliquez-nous, racontez-nous l'histoire de ce robot. Oui. Alors, Ritchie, c'est un robot humanoïde qui est en fait une plateforme destinée aux chercheurs, aux ingénieurs et qui va leur permettre de rapidement développer des applications de services et d'assistance à la personne avec un robot. C'est-à-dire que c'est un robot sur lequel vous testez différentes possibilités et applications qui peuvent être utilisées par d'autres ? Tout à fait. Donc, à la fois nous, mais aussi tous nos utilisateurs, le robot est totalement open source et donc il est ouvert à toute modification, que ce soit sur son matériel ou sur son logiciel. Dans l'idée, on peut imaginer trouver Ritchie où, demain ? Alors, on peut imaginer trouver Ritchie sur toutes les applications où il y a une interaction avec des humains, dans des lieux comme un hôpital, une maison à domicile, où le robot va pouvoir fournir des services d'assistance à la personne et notamment permettre d'augmenter son autonomie. C'est-à-dire, expliquez-nous comment est-ce qu'on pourrait le trouver, en quoi il pourrait nous aider. Actuellement, Ritchie, il est utilisé dans des labos de recherche et dans des entreprises. Beaucoup d'entre elles explorent des applications d'assistance à la personne âgée ou personne handicapée et du coup, le robot va permettre de redonner l'autonomie à ces personnes-là en effectuant des tâches qu'elles ne peuvent plus faire toutes seules et en évitant qu'elles soient dépendantes d'une personne tierce pour les effectuer, comme se servir un verre d'eau, se recoiffer, se... D'accord, donc on peut imaginer carrément ouvrir un robinet, prendre un verre et le servir. Tout à fait. Quand est-ce qu'on aura ça chez nous ? On espère avoir ça le plus vite possible. C'est pour ça qu'on a créé le robot de manière open source. C'est pour vraiment accélérer le développement commun. Oui, c'est ça. Accélérer, c'est intéressant parce que c'est vrai que ça fait déjà quelques temps qu'on voit des robots assistants à la personne, mais que finalement, on a l'impression que ça ne se développe pas. Oui, ça tarde, ça fait effectivement au moins 20 ans qu'on parle de l'arrivée imminente des robots. Et factuellement, ils ne sont toujours pas là dans nos maisons. Mais c'est principalement parce que c'est extrêmement difficile et coûteux de faire un robot aujourd'hui. Et toute personne qui veut développer une application et qui aurait besoin d'un robot, doit d'abord passer par une phase de développement du robot entier. Imaginez, vous voulez faire une application mobile et vous devez développer l'iPhone avant de pouvoir le lancer. C'est extrêmement complexe. Oui, sachant qu'on peut faire des mises à jour au fur et à mesure, etc. Donc, on pourrait avoir un petit robot de base enrichi ensuite. Tout à fait. Donc, Richie, c'est effectivement, en ce sens-là, une plateforme qui va évoluer avec le temps, qui a déjà évolué entre le moment où on l'a lancé et maintenant, et qui continue à évoluer de plus en plus rapidement en fonction de l'arrivée de nos nouveaux utilisateurs. Et donc, aujourd'hui, c'est un robot Eutron, comme on dit, avec deux bras et une tête. Mais qui ne marche pas. Mais qui ne peut pas se déplacer. Et un des prochains aspects à développer, ça va être justement la locomotion. Donc, ça va arriver. Parce que c'est justement une problématique, la mobilité. C'est une des grandes problématiques. Voilà, c'en est une parmi les mille à affronter. Nous, on a commencé par des aspects qui sont peu explorés encore, qui sont la manipulation d'objets et l'interaction homme-robot, qui sont vraiment deux focus importants sur Richie actuellement. Et on va ajouter des nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure, et en fonction des besoins qui sont remontés par la communauté. Vous savez, vous avez une idée de quand on pourra, c'est-à-dire quand le robot ne coûtera pas trop cher, et quand on pourra en avoir chez soi, enfin ? J'espère d'ici dix ans que ça arrive à chez soi. Mais je pense que dans des lieux comme à l'hôpital, ou les maisons de retraite, ça peut arriver bien plus rapidement. D'accord. Et dans dix ans, ça pourrait coûter combien ? Difficile à dire. J'imagine ça plutôt, quelque part, entre le prix d'un équipement haut de gamme, un ordinateur haut de gamme, et une petite voiture. Donc, peut-être dix, quinze mille euros pour avoir un robot polyvalent qui permet de résoudre un certain nombre de tâches à la maison. Ok. Alors, je le disais, c'est votre deuxième participation au CES. Donc, participation, on le sait, très particulière cette année. Néanmoins, vous avez amélioré les compétences de Richie. Expliquez-nous ce qu'on va pouvoir faire à distance avec lui. Oui. Tout à fait. Donc, c'est une année particulière pour le travail à distance. Et donc, cette année, on a développé une application de téléopération sur le robot. C'est quelque chose qui a été remonté par la communauté. Et donc, pour la première fois dans un robot qu'on peut acheter, on va pouvoir prendre le contrôle du robot entièrement à distance, où qu'on soit sur la planète, en mettant un casque de réalité virtuelle. Donc, on va voir ce que voit le robot. Et en prenant des manettes, on va pouvoir contrôler ses bras. Et ainsi, on va pouvoir téléopérer le robot pour lui faire faire des tâches à distance, ou des tâches complexes que le robot ne peut pas faire tout seul. Donc là, il y a Gaëlle qui est en train de téléopérer le robot. Donc, c'est les deux contrôleurs qu'elle a dans la main droite et gauche qui permettent de piloter où sont placées les mains du robot. Et après, avec les gâchettes, elle peut ouvrir et fermer la pince du robot pour pouvoir manipuler les objets. Quand elle bouge la tête, ça bouge la tête du robot. et elle a dans les écrans du casque le retour vidéo des deux yeux du robot. Et donc, elle voit aussi en 3D. Donc, elle voit vraiment ce que voit le robot et elle peut bouger comme le robot peut bouger. Là, c'est un exemple où Gaëlle allait placer juste à côté du robot. Donc, ça peut être déjà très utile pour montrer des tâches aussi compliquées que ça à un robot. Mais on pourrait faire exactement la même installation en étant à distance. Quel que soit l'endroit où on est sur la planète, à partir du moment où on a une connexion Internet qui relie le robot à la personne qui l'utilise. Donc, ça, c'est des tâches qui peuvent paraître simples pour un humain. Mais pour un robot, c'est extrêmement complexe à réaliser parce que les boîtes ne sont jamais placées au même endroit. Il fait de la manipulation entre deux bras. Et donc, ça, c'est des choses que les humains font de manière très simple aujourd'hui et qui sont difficiles pour les robots. Et grâce à des installations comme celle-ci, ça nous permet d'apprendre au robot à effectuer ce genre de tâches de manière plus autonome. Pour finir cette émission, direction Fontaine-le-Comte dans la banlieue de Poitiers où l'entreprise Domalis a mis au point une lampe connectée capable d'aider les personnes âgées dans leur déplacement la nuit ainsi que de détecter les chutes. C'est une entreprise innovante qui a pour mission d'embellir et de faciliter le quotidien des personnes fragiles et des aidants qui les accompagnent. Les deux problématiques principales sont les TMS et pour ça, on a toute une gamme de produits qui permet notamment à l'immobilier ergonomique de réduire ces troubles musculosquelétiques et à la fois des solutions qui permettent de réduire la chute chez les personnes âgées puisque aujourd'hui, on a près de 12 000 morts par an à cause des chutes auprès des personnes âgées et des centaines d'immobilier d'hospitalisation. La technologie pour nous c'est un moyen c'est-à-dire comment on utilise cette technologie au service de l'homme pour justement améliorer la sécurité réduire la chute chez les personnes âgées et du coup permettre aux personnes âgées de vivre plus longtemps chez elles en bonne santé. Pour accompagner les personnes âgées Domalis propose toute une gamme de produits ergonomiques spécialement conçus par les établissements de santé comme des chaises complices à accoudoirs rétractables pour faciliter les déplacements ou encore la table ajustable et pliable qui s'accorde à la hauteur de son utilisateur. Mais le produit le plus innovant, c'est bien celui-ci Aladin, la lampe connectée avec un petit génie interne sous forme d'algorithme. Aladin c'est une lampe avant tout et elle a pour vocation d'accompagner vraiment le résident pour qu'il ait le plus d'autonomie possible c'est-à-dire que notamment quand la personne âgée va se lever pendant la nuit, elle va éclairer de manière douce et progressive l'ensemble de la chambre pour que la personne âgée puisse se déplacer en toute sécurité. Et déjà rien que grâce à ça, on va réduire de trois quarts le nombre de chutes. En plus, Aladin est capable d'apprendre des habitudes de vie de la personne âgée. C'est-à-dire que si la personne âgée va se lever de plus en plus la nuit, si elle se déplace de plus en plus doucement, Aladin va essayer de comprendre ses habitudes et va déceler les anomalies et alerter, notifier les aidants, la famille, le personnel de soins pour dire attention, là il y a peut-être un signe avant-coureur de perte d'autonomie. On va pouvoir vraiment agir en prévention et réduire du coup cette pâle d'autonomie. Et en dernier lieu, Aladin, malgré tout, si la personne chute, Aladin est capable de détecter n'importe quel type de chute, notamment ce qu'on appelle des chutes molles. Une chute molle, c'est quand on tombe de manière douce. C'est 80% des chutes auprès des personnes âgées. Et Aladin est capable de détecter toutes ces chutes et du coup va vraiment alerter en direct le personnel de soins, notamment en EHPAD, pour que le personnel de soins puisse agir très rapidement ou alerter à domicile un centre de téléassistance directement connecté à Aladin pour qu'il puisse intervenir vraiment rapidement pour éviter des conséquences graves suite à la chute. On a différents types de capteurs, des capteurs qui sont positionnés sur la partie haute, des capteurs qui sont positionnés sur la partie basse. En fait, Aladin va être capable, au moment où la personne passe d'une position debout ou d'une position assise, par exemple, à une position allongée au sol, va détecter le fait que la personne est tombée au sol. Et du coup, à ce moment-là, Aladin va s'allumer, biper et envoyer l'alerte auprès des personnes âgées. Car que ce soit en établissement ou même à domicile, Aladin reste connecté. Aladin est direct connecté à un centre ou des centres de téléassistance. Les centres de téléassistance vont pouvoir faire intervenir soit un proche qui vit à côté, soit un service d'aide pour qu'il puisse intervenir rapidement et aider la personne âgée si elle a un problème. Et qui dit objet connecté, dit mise à jour régulière pour améliorer le produit sans même le toucher. Au fur et à mesure, on enrichit nos modèles et du coup, on met à jour à distance, un peu comme Tesla. On va mettre à jour à distance l'Aladin pour qu'il soit encore plus performant, qui apporte de nouvelles fonctionnalités. Et donc, on peut apporter de nouveaux services demain à nos clients en ayant acheté un Aladin aujourd'hui. C'est un produit qu'on développe à l'aide des retours clients. Et dès qu'il nous remonte un problème ou une amélioration qu'ils aimeraient obtenir, on vient la développer, on vient la déployer sur l'ensemble des Aladin qu'on a sur le parc, à travers des mises à jour à distance, car tous les Aladin sont des produits connectés. On vient mettre notre nouvelle mise à jour sur un serveur et les Aladin viennent récupérer toutes ces mises à jour sur les serveurs et les installer toutes seules. On fait en sorte que l'Aladin soit le plus user-friendly possible. Là, il y a un bouton, tout, on le branche et ça fonctionne. Pour avoir un produit performant, Domalis co-conçoit et met à jour l'Aladin avec le personnel soignant et les retours clients. La philosophie de Domalis, c'est de travailler en co-conception. Comment on travaille en co-conception ? C'est-à-dire qu'on met à la fois des ingénieurs, on met à la fois des ergothérapeutes, des enseignantes, des infirmiers, des résidents. Et on travaille ensemble sur le lieu, souvent en EHPAD, là où on trouve vraiment les problèmes. Et on va essayer d'imaginer ensemble les meilleures solutions. C'est comme ça qu'on arrive à un produit qui répond parfaitement aux besoins. C'est vrai que quand on présente le produit aux ergothérapeutes, à un directeur d'EHPAD, ils disent « c'est génial, votre produit, vous avez pensé à tout ». Ils disent « oui, mais en fait c'est grâce à vous, parce que vous l'avez conçu avec nous ». Domalis a levé à l'automne 4,5 millions d'euros et prévoit pour se déployer sur le marché américain et japonais l'embauche de 75 personnes d'ici trois ans. Ce CES 2021 version « Chacun chez soi » sera-t-il un succès ? Les entrepreneurs comptent sur l'accès à la plateforme du CES pendant un mois au lieu d'une semaine sur place habituellement. Rendez-vous pour le CES 2022, cette fois à Las Vegas, on l'espère tous.